Musique Aujourd'hui l'équipe de cuisine du Rex Hôtel vous propose la tartine de magret aux oignons confits et chaveaux fondus. Un plat tout simplement à la mode, facile à travailler, avec des produits du coin et qui plaît beaucoup. Cette recette est simple à réaliser. Tout d'abord nous allons prendre un magret de canard du sud-ouest, un chèvre frais venant tout droit de notre crémier qui se situe à Lourdes et des oignons doux confits à la poêle. Ici nous avons un magret du sud-ouest, il faut environ 300-400 grammes, c'est le poids et la taille idéale pour un magret de canard gras. Donc voilà, là on va le préparer, on va enlever tout cet excédent de gras ainsi que ces nerfs là, pour éviter que ça durcisse pendant la cuisson. Alors d'abord nous allons commencer par enlever ces petits bouts de nerfs qui comme je vous l'expliquais auparavant vont finir par faire durcir la viande. Donc voilà, tout ça c'est de l'excédent qui n'apporte rien au magret de canard. Voilà, ensuite nous allons décoller la viande du gras légèrement afin d'enlever tout cet excédent. Voilà, tout ça c'est inutile pour la conception de la recette. Voilà, par la suite je vais entailler le gras afin de faire monter la chaleur au plus près de la viande pour une cuisson plus informée. Donc voilà, je mets le magret de canard gras pendant quelques minutes. Le salé du poivre. Après quelques minutes je vais retourner le magret, une fois que la peau est bien croustillante, et bien fondue. Et je vais le laisser coter cher pendant une minute, ça suffira largement. Donc une fois que le magret est cuit je laisse reposer pendant quelques minutes sur ma planche, ce qui me permet de démarrer ma combottée d'oignons. Donc je récupère le gras du magret que j'ai enlevé tout à l'heure. Je vais fondre tranquillement dans ma poêle. Et je vais rajouter deux oignons finement émincés. Voilà. Alors le temps que les oignons confissent, on va préparer le chèvre frais. Donc voilà, on enlève l'entame, on va couper quatre belles tranches. Ensuite, nous avons un pain en céréales d'environ 400 grammes. Nous allons faire une belle tranche à l'intérieur, afin de ce qui va nous servir de base pour la tartine. Alors voilà, je reprends ma magret de canard qui vient de reposer durant dix minutes. On va faire des tranches d'environ un centimètre à un centimètre et demi, afin de monter notre tartine. Donc maintenant que mes oignons sont confits, on va commencer par le montage de la tartine. Donc voilà, nous commençons une base d'oignons. N'hésitez pas à être généreux avec les oignons. Ensuite, nos tranches de magret de canard, préalablement découpées. Si vous avez un peu de fleur de sel chez vous, n'hésitez pas à les agrémenter. Ça apportera une touche de croquant et un peu d'assaisonnement, bien sûr, à votre magret de canard. Nous allons finir par la tranche de chèvre. Petite astuce du chef, si vous avez un peu de miel chez vous, n'hésitez pas à en mettre encore par-dessus. Ça va faire caraméliser le chèvre. Une fois que la tartine est prête, je mets à griller sous la salamandre. Donc chez vous, vous ne disposez pas de cet outil-là. Donc je vous propose de le mettre dans un four à 200 degrés, par exemple, ou thermostat neuf, afin de saisir le chèvre pour le faire fondre. Pour finaliser votre plat, je vous propose de prendre un peu de salade de saison. Donc en ce moment, nous avons de la laitue rouge. Vous pouvez prendre de la mâche, vous pouvez prendre de la batavia, pardon. Vous graissez votre tartine comme ceci. Et voilà, le tour est joué. Alors voilà, vous venez de découvrir la tartine de magret aux chèvres et aux oignons confits. Je vous invite à la refaire chez vous, pour vos amis ou votre famille. Ou sinon, venir à déguster durant tout l'été au Rex Hotel. Merci. 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 Merci.